Musique Je suis née en Normandie, donc j'étais vraiment dans la campagne avec la nature et j'allais danser. J'avais cette liberté de pouvoir bouger, de prendre le temps des choses aussi. Pour faire un beau dégagé, je pense qu'on met autant de temps qu'une tomate à mûrir depuis le départ. C'est-à-dire qu'il va falloir 7 mois pour faire ça, mais il va peut-être falloir 7 mois aussi pour que je fasse une belle position. C'est oscillant dans le corps, les belles choses en fait. On a parfois la sensation, non pas qu'on n'est pas à sa place, mais on doit encore apprendre avec ces chorégraphes. Moi j'avais tout à apprendre, tout à apprendre. C'est ça qui est bien, parce que moi j'adore apprendre. Tu me disais il y a quelque temps, quand tu dansais, tu dansais à 360 degrés. Si on commence à danser comme ça, juste pour la face, c'est pas possible. Ça veut dire que du coup on ne fédère plus les gens qui sont derrière nous et qui sont avec nous. Et c'est eux qui vont nous porter quand on va être fatigué, quand on va se retourner. Vous n'allez pas voir, mais moi je vais peut-être pouvoir manquer d'énergie. C'est justement les interprètes de derrière qui vont me relancer l'énergie. Et après je vais leur renvoyer, c'est comme ça sur scène. Pour être simplement un très bon danseur, une très bonne danseuse, est-ce qu'il faut un petit plus ? Est-ce qu'il faut de la persévérance ? Est-ce qu'il faut de l'abnégation ? Est-ce qu'il faut de la passion ? Il faut tout. Il faut tout, tout, tout.